Vous avez dû entendre dans le journal télévisé et vous avez reçu aussi un papier émanant du procureur de la République. Et ce papier disait, parlant de l'assassinat de la secrétaire de l'église Saint-Cécile, et le procureur a fait un communiqué. Vous avez le communiqué, le communiqué dit le nom de celui qui a été interpellé et aussi faire remarquer qu'il y a deux personnes qui ont été aussi appréhendées et qui sont en mental de dépôt, nous ont-ils dit. Nous voulons ici remercier la police, surtout la police criminelle, leur dit merci pour les investigations et la rapidité avec laquelle la police a travaillé pour pouvoir mettre au clair cette affaire et surtout appréhender les personnes qui sont incriminées, les coupables, les présumés coupables. C'est vrai, il n'y a rien de nouveau, sauf qu'il faut qu'on vous le dise, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la police criminelle. Dès trois jours après, en fait, ils avaient déjà appréhendé la personne. Mais il fallait tout faire pour savoir qui était complice et d'où provenait tout cela. On ne pouvait pas le faire aussi rapidement. Donc, il fallait attendre. Donc, par respect pour le travail de la police, comme on peut dire, pour l'enquête, nous avons aussi tué et nous sommes restés avec la police attendant ce qui allait découler de ces enquêtes. Dieu merci, cette enquête a abouti et justice, on peut dire, est rendue par rapport à cette pauvre femme qui a été littéralement découpée à la machette. Alors, vous me poserez peut-être la question de savoir pourquoi c'est cette fille et pourquoi à Sainte-Cécile et c'était pourquoi. Alors, il faut dire que si on a parlé dans le message du procureur de la République, le procureur dit que soumis à un interrogatoire par les enquêteurs, il finit ça par avoir volontairement donné la mort à la victime à l'instigation de deux autres personnes. Ce qui veut dire que cela qu'il a posé était motivé par d'autres personnes. C'est vrai qu'il a été celui qui a fait, mais il a été... Ces personnes-là, ces personnes ont été appréhendées, mais le motif, c'est petit à petit que je pense qu'on va l'avoir. Mais il faut dire que ce monsieur que j'ai rencontré, d'ailleurs, que j'ai rencontré dans le cadre de l'enquête, je l'ai écouté, il n'est pas seul, il a été envoyé, d'après ce qu'il a dit. Il a été envoyé. Et donc, nous attendons aussi, finalement, les conclusions, parce que ça, c'est quelque chose de partiel. Nous attendons les conclusions de cette enquête. Parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas la conclusion. Il faut que l'affaire soit jugée et on trouve vraiment le vrai coupable. Nous attendons, effectivement, le vrai coupable de l'assassinat. Parce que les mandataires sont toujours attrapés, mais ceux qui ont envoyé, c'est eux qu'on veut savoir. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? Et pourquoi est-ce que c'est à Sainte-Cécile et que ce n'est pas dehors, quelque part, qu'on trouve quelqu'un et c'est à Sainte-Cécile, dans un bureau, un jour où il y avait vraiment affluence sur la paroisse ? Nous nous posons encore les questions sur ce fait-là. Voilà. Je ne vous ai rien apporté, mais je voudrais quand même, puisque je vous ai annoncé qu'il y avait eu ce carnage à Sainte-Cécile, j'étais obligé, en conscience, après le résultat de l'enquête, j'étais obligé, en conscience, de vous réunir et vous dire qu'effectivement, quelqu'un a été pris et on a pris deux acolytes, deux personnes qui sont présumées aussi avoir participé à ces choses-là de manière, on peut dire tacite, mais aussi, mais qu'ils ont participé. Et nous sommes conscients, nous avons été informés et nous laissons la justice suivre son cours.